bonjour bienvenue dans cette vidéo jour du jour 4 donc le 4 décembre alors un petit rituel pour l'amour de soi alors qu'est ce qu'il va y avoir dans ce rituel tout simplement un automassage de nos jaunes mains donc pour cela on je conseille d'enlever les bagues moi même voilà je vais retirer la mienne ici voilà et donc on va prendre soin de nos mains alors tout d'abord on va les placer l'une contre l'autre comme ceci donc il y en a qui diront que c'est la position de prière on l'appellera gachot pour ceux qui pratiquent le reiki alors pour le reiki on va être un petit peu plus comme ceci en position de prière un petit peu plus près de nous le namasté qui est bien je vois la personne la belle âme qui est devant moi donc on va pouvoir le retrouver dans nos nombreux dans nos nombreuses selon les personnes particularités moi j'aime bien à dire qu'on rassemble en fait ce monde de dualité et au niveau du coeur voilà et donc on va le placer à ce niveau là on va se concentrer sur les majeurs et on va vraiment être présent à nous mêmes et là tout de suite dans l'ici et maintenant donc on va se focaliser donc sur ces majeurs et à chaque inspire on va même pouvoir appuyer dessus si des fois des pensées arrivent alors c'est pas gênant pour les personnes qui disent mais moi j'arrive pas à méditer je sais pas faire ça et bien là c'est exactement ce qu'on va faire c'est à dire plus ou moins une méditation à nos mains donc on va venir donc amener toute notre intention sur nos mains un petit peu plus au niveau des majeurs à chaque fois qu'il y aura une pensée qui arrive donc une pensée quand on médite c'est ok le but c'est de pas s'y accrocher alors s'y accrocher c'est se laisser emporter par la pensée alors que là on va la laisser va tout simplement passer on va aussi lui dire de revenir un peu plus tard si on a envie mais l'idéal c'est de carrément pas juste la voir mais pas s'y attarder et quand c'est comme ça on va aller appuyer un petit peu plus fort donc sur ses majeurs pour pouvoir revenir à soi et à son corps ok donc on va inspirer puis souffler on peut même souffler sur ses mains parce que sur ses doigts parce qu'en effet ce chaud froid qu'on va pouvoir ressentir cette chaleur aussi au niveau des mains qu'on pourra ressentir le fait qu'elle soit l'une contre l'autre en fait si on revient à soi ben on est dans le ressenti dans le ressenti c'est quoi c'est chaud c'est froid ça pique ça brûle ça va voilà on est vraiment sur le ressenti c'est granuleux c'est doux voilà donc on va ressentir donc la paume l'une contre l'autre mais des fois on va aller se focaliser sur la main droite et parfois on va aller se focaliser sur la main gauche et donc on va faire cette grande inspire trois fois pour ceux qui ont envie de se ressentir on va pouvoir fermer les yeux aussi et donc une troisième fois à partir de ce moment là on va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre alors après le nombre de fois c'est vous qui voyez donc quand vous frottez alors à un moment donné vous sentez la peau d'une main sur l'autre alors soit on se concentre sur la peau de la main droite soit on se concentre sur la peau de la main gauche mais simultanément ce qui fait que en fait on est vraiment dans le ressenti vraiment dans le ressenti on va pouvoir faire ça pendant plusieurs fois et puis à présent donc on va pouvoir taper dans nos mains voilà tout simplement trois fois on va écarter nos mains on va voir ce qui se passe alors est-ce qu'on ressent de la chaleur des picotements du froid du chaud est-ce que c'est confort est-ce que c'est pas confort voilà on va pouvoir ressentir tout ça il y en a même qui ont peut-être un peu déjà l'habitude de ça vous pouvoir peut-être aussi ressentir comme quelque chose qui vient comme si on avait une boule plus transparente entre ses mains voilà et on va ressentir ça et alors dans cette boule on va venir mettre et bien de jolies pensées on va pouvoir venir mettre des jolies images des jolis mots et on va pouvoir mettre des jolis parfums ou tout du moins des parfums qui nous plaisent ça peut être autant de la nourriture du chocolat du café l'odeur de la clémentine etc ou ça pourrait être aussi un doux parfum de fleurs ou le parfum du linge quand il est bien propre ou peu importe une jolie odeur on va venir mettre cette jolie odeur dans la boule on va mettre des jolis mots comme époustouflant merveilleux la paix l'amour la joie voilà on va les mettre plein de belles choses dans cette boule d'énergie qu'on vient de créer on va pouvoir aussi visualiser bas des fleurs un joli paysage la montagne en est gelée peu importe du moment que vous ça vous fasse plaisir voilà on va amener ça vous fasse plaisir ça vous met en joie donc toutes ces jolies émotions donc voilà on va pouvoir amener de jolies couleurs aussi votre couleur préférée vous pouvez mettre comme si vous entouriez votre bulle de couleur préférée alors moi j'adore mettre la couleur de l'arc-en-ciel donc vous faites votre choix il y a pas mal de couleurs il y a beaucoup de dégradés de couleurs aussi on va éviter peut-être les nuances comme le blanc ou le noir mais c'est ok hein si vous en avez envie c'est votre c'est votre boule à vous c'est votre beauté à vous et donc ben cette boule une fois que vous l'avez ben vu que vous l'avez ben que vous l'aimez ça y est maintenant vous l'aimez parce que vous avez mis tout ce que vous aimiez dedans ça peut être aussi un livre que vous avez lu que vous aimiez ça peut être un animal que vous aimez aussi ou que vous avez vu dans la nature moi tiens moi je vais mettre aujourd'hui je vais mettre un petit un petit écureuil que j'ai vu il y a pas longtemps ben je vais mettre ces jolies images dedans je le trouvais trop mignon en train de sautiller d'un arbre à l'autre on va pouvoir mettre le sourire de personnes de notre famille de nos amis nos joies aussi qu'on a pu avoir lors d'une soirée ou autre peu importe c'est un joli coucher de soleil un joli lever de soleil tout ce qui vous fait plaisir voilà on peut pas me dire mieux et tout ça dans vos ressentis aussi quelque chose que vous avez touché qui était doux comme un polaire ou voilà ou tout simplement le pelage d'un chat d'un chien voilà en fait on va vraiment ramener dans tous nos sens dans les cinq sens donc il va être la vue le toucher une jolie musique aussi une jolie musique ou simplement ben quand vous êtes dans la nature un oiseau qui pipille enfin voilà un cheval qui est nice peu importe ce qui vous vient là tout de suite et qui est chouette et ou tout simplement à votre enfant qui vous fait un câlin ou vous même quand vous faites un câlin à votre enfant à votre conjoint à une étreinte aussi à vos parents peu importe tout ce qui vous fait avoir avoir envie de sourire voilà tout 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 ça tout ça vous le mettez dans votre boule et une fois que vous avez tout mis dedans vous allez la placer au dessus de votre tête ici vous allez la faire pénétrer à l'intérieur jusqu'à votre chakra du coeur là vous allez comme si vous enfonciez une balle à l'intérieur de votre coeur vous sentez toutes ces belles énergies qui vont être reliées directement jusqu'à vos mains à nouveau et là on va aller se masser les mains se masser les mains pour ressentir donc cette belle boule d'énergie qu'elles nous ont permis de faire même si c'est dans le subtil et on va aller leur dire merci à ces mains parce que elles nous apportent tellement c'est vrai on les remercie jamais alors qu'elles nous permettent dans certains travaux d'être présentes pour tout dans la maison pour tout dans tout ce qu'on fait en fait nos mains sont importantes alors bien sûr peut-être qu'en face il y aura des personnes qui auront même des problèmes aux mains donc chérissez-les ces mains elles sont tellement importantes d'ailleurs tout notre être est complètement important c'est notre véhicule dans cette vie notre âme à l'intérieur mais voilà donc on va aller les masser on va pouvoir aller faire un doigt après l'autre pour les personnes d'ailleurs qui les trouvent pas jolies allez leur dire que même si elles sont peut-être pas comme vous l'auriez souhaité elles sont exactement ce qui vous aide tous les jours et donc remerciez-les pour ça acceptez-les même si elles sont pas aussi jolies que d'autres bah des fois on se dit on a des voies de boudinée ou trop fin ou trop long ou trop court et si on s'acceptait exactement comme nous sommes et si nous acceptions cette peau qui peut être fripée quand on vieillit qui peut être sèche par la saison qui peut être moite pour les personnes qui ont tendance à transpirer facilement quand elles stressent mais ces mains c'est tellement important donc on va aller se les masser et on va aller les aimer ces mains voilà on va aller les aimer et n'oubliez pas on a amené toutes les belles énergies au niveau du chakra du coeur et qui est complètement relié à ces jolies mains alors ben je ne demande pas de me croire mais expérimentez voilà et très belle soirée à vous à demain voilà 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 voilà